... Le 30 juin 2014, une jeune femme aux grands yeux bleus hypnotique apparaît dans tous les kiosques américains en couverture du magazine Fortune. Accolée au portrait, un titre percutant. Avec cette CEO, ça va saigner. Pour écrire le dossier de ce numéro, le journaliste Roger Parloff a suivi pendant 4 jours Elisabeth Holmes, la fondatrice de Terranos. Derrière ce nom, contraction des mots thérapie et diagnostique, se cache une start-up de la Silicon Valley encore méconnue, mais appelée à révolutionner l'industrie de la santé. Terranos a mis au point une technologie qui permet d'obtenir un bilan de santé général et dépister toute anomalie avec une simple piqûre au bout du doigt. 50 microlitres de sang prélevé et contenu dans un nanoteiner lui suffisent à effectuer jusqu'à 70 analyses. C'est presque 100 fois moins qu'une ponction veineuse classique. Dans un pays comme les Etats-Unis où les prises de sang sont si chères qu'une partie des habitants se privent de l'accès à leur santé, Terranos pourra changer la donne et sauver des vies, de nombreuses vies. Le reportage de Roger Parloff met au jour la start-up et révèle sa valorisation au détour d'un paragraphe. 9 milliards de dollars. Elisabeth Holmes, qui détient la moitié des actions de l'entreprise, possède donc une fortune estimée à 4,5 milliards de dollars et devient la femme la plus riche à ne pas avoir hérité. Immédiatement, les presses tech, économiques et féminines ont un coup de foudre pour cette trentenaire ambitieuse au projet humanitaire et à la voix étonnamment grave. Discrète jusqu'alors, Elisabeth Holmes ne tarde pas à goûter à sa notoriété et multiplie les apparitions pour partager la mission de Terranos. La jeune femme remporte un prix de résilience, figure dans la liste des 100 personnes les plus influentes au monde du Time Magazine et est nommée ambassadrice pour l'entrepreneuriat à l'international par le président des Etats-Unis, Barack Obama. En à peine quelques mois, Elisabeth Holmes s'est fait une place parmi les plus puissants de ce monde et les médias communis dans la consécration de son génie. Entre deux bonnes mains, vraiment, au moment où Bill Clinton prononce ses mots, un journaliste enquête sur Elisabeth Holmes. Quelque chose cloche. Terranos n'a encore publié aucune donnée sur sa technologie si innovatrice et quelques voix discordantes commencent à s'élever dans ce concert de louanges. Et si cette technologie n'existait pas ? Et si la self-made woman la plus riche de l'histoire était une menteuse ? 9 février 2015. Au 1211 Avenue of America, dans le gratte-ciel accueillant les locaux du Wall Street Journal, John Carreyrou est assis à son bureau. Il ressent ce spleen que connaît tout journaliste d'investigation qui vient d'achever une longue enquête. Medicare Unmasked, une série d'articles dévoilant les arcanes de l'assurance maladie et qui a permis de signaler de nombreuses fraudes, a été publié au cours des derniers mois de l'année 2014. Il y a eu du tapage, mais le calme est enfin revenu et John est à la recherche d'un sujet. Quand soudain... Le journaliste décroche son téléphone. C'est Adam Klepper, un médecin pathologiste, qui l'a aidé à comprendre certains détails techniques pour sa précédente enquête. Adam lui déclare tout de go qu'il a peut-être un tuyau pour lui. A-t-il eu vent d'un article paru en décembre dans le New Yorker sur une start-up nommée Terranos et sa dirigeante Elizabeth Holmes ? Il se trouve que oui, John y est abonné. Il se rappelle que l'entreprise a communiqué très peu de données et que sa technologie n'a pas été évaluée par des pairs, étape obligée pour tout programme médical reconnu. Il se souvient également d'une phrase de l'article teintée d'ironie. Ce qui se passe exactement dans les machines est traité comme un secret d'état et la description du processus fait par Holmes était comiquement vague. On procède à une manipulation chimique afin qu'une réaction ait lieu. Cette réaction produite génère un signal, lui-même traduit en résultat, et ce résultat est examiné par du personnel de laboratoire certifié. Adam Klepper partage le scepticisme de Carreroux. Il a découvert que l'étude citée par Elizabeth Holmes pour réfuter les critiques d'un scientifique sur la fiabilité d'analyse faite à partir d'une seule goutte de sang provient d'une obscure revue médicale, Hermatology Reports, et qu'elle ne contient que des données d'une unique analyse et sur six patients seulement. Trop peu pour prouver quoi que ce soit. Mais il y a pire. Il a été contacté par un certain Richard Fuise qui lui a révélé qu'Elisabeth Holmes ment aux autorités, que sa technologie est inapte et qu'en se lançant sur le marché, des vies risquent d'être mises en danger. Le journaliste du Wall Street Journal prend ses informations très au sérieux et décide de mener l'enquête. Deux semaines plus tard, il s'envole de l'aéroport JFK, direction la côte ouest, San Francisco, California. La Silicon Valley. Persos d'entreprises technologiques comme Hewlett-Packard, Intel, Apple, et de géants du web, Google, Facebook, Netflix, Chaque année, des programmeurs ingénieurs commerciaux arrivent du monde entier pour rejoindre une des 6000 entreprises implantées ici ou cherchent à créer leur startup dans des pépinières conçues à cet effet. On y parle un jargon d'initié. Bootstrap, scalability, growth hacking, churn rate. On cherche à séduire business angels et venture capitalistes en leur présentant des prévisions de bénéfices en crosse de hockey. Tous ont chevillé au corps la philosophie de cette terre d'innovation, vouloir changer le monde, améliorer le sort de l'humanité. Une philosophie qui s'exporte, tous les pays se rêvent désormais en startup nation. La Silicon Valley est une région qui relève à la fois du mythe et de la réalité. Les Américains, après avoir cru pouvoir repousser indéfiniment les frontières vers l'ouest, établir à San Francisco ce pôle chargé de repousser indéfiniment les limites de la technologie et des capacités humaines. La Silicon Valley a son Olympe, la ville de Palo Alto qui compte les sièges des entreprises les plus valorisées et la prestigieuse université de Stanford. Son Hades, le quartier Thunderloin à San Francisco et ses hordes de sans-abri jetées là à cause de la crise du logement. et son panthéon de divinité, Steve Jobs, Larry Page, Elon Musk. Des êtres éthérés qui daignent descendre parmi le commun des mortels au cours de TED Talks, Keynotes et autres interviews pour promettre d'apporter un surplus de bien-être à tous. Avec l'explosion de sa couverture médiatique, Elizabeth Holmes a rejoint ce panthéon où les femmes se font rares. Dans les entretiens qu'elle accorde aux journalistes, l'entrepreneuse se dévoile. Née en 1984, elle descend par son père d'un immigré hongrois qui a fait fortune au début du XXe siècle avec son usine de fabrication de levure. Par sa mère, elle descend d'un médecin qui a fondé le Cincinnati General Hospital. Parce que ses aïeux ont vécu dans l'indolence et dilapidé le patrimoine familial, ses parents, modestes agents administratifs, lui ont inculqué l'importance de se donner un objectif. Après une scolarité exemplaire, elle est acceptée à Stanford en 2002 et intègre la filière de génie chimique. Mais à la rentrée suivante, après un an d'études et un stage à l'Institut du Génome de Singapour, elle vient trouver Channing Robertson, un professeur réputé avec qui elle a sympathisé, et lui déclare qu'elle envisage d'interrompre sa formation. Au cours de l'été, elle a déposé un brevet et désire désormais créer son entreprise pour donner vie à son invention. Le Terra Patch est un combiné de nano et micro-technologie devant être capable d'analyser le sang de son porteur et prendre une décision d'administration de médicaments. A propos de cette conversation, Channing Robertson déclare dans l'article de Fortune « J'ai consulté dans ce domaine pendant 30 ans mais je ne me suis jamais dit « Ici on fabrique des gadgets qui mesurent, là des gadgets qui administrent, pourquoi ne pas réunir les deux ? » Et encore, « J'ai réalisé que j'aurais tout aussi bien pu être en face d'un Steve Jobs ou d'un Bill Gates. » La comparaison est faite et Elizabeth Holmes doit être à la hauteur. La jeune milliardaire admire Steve Jobs et a été profondément peinée par sa mort en 2011. C'est pour lui rendre hommage qu'elle porte les mêmes pulls noirs à col roulé et que Terranos a opté pour une direction artistique épurée. Mais cela ne suffit pas à marcher dans les pas de son idole. Au récit de sa vie, elle ajoute au fil de ses interventions des éléments qui étoffent son personnage. Pour tenir son rôle d'entrepreneuse star, il ne suffit pas d'innover, il faut y être comme destiné, avoir une vision. Les allusions à ses ancêtres entrepreneurs et médecins ne sont pas anodines, elles attestent qu'elle a dans ses gènes les intuitions de ces deux positions très différentes. En bourreau de travail qui se respecte, Elisabeth dort peu et se rend au bureau tous les jours de la semaine, toutes les semaines de l'année. Elle n'a pas pris de vacances depuis la création de Terranos et n'a pas le temps pour les rendez-vous galants. Certes, elle n'a pas connu les débuts difficiles dans un garage ou un atelier à l'image de tant d'autres entrepreneurs, mais elle a cette lettre d'enfance adressée à son père. Elle a le carnet dont elle noircissait les pages de croquis d'une machine à voyager dans le temps. Elle a également un traumatisme qui l'a mis sur la voie. I grew up spending summers and the holidays with my uncle. I remember his love of crossword puzzles and trying to teach us to play football. I remember how much he loved the beach. I remember how much I loved him. He was diagnosed one day with skin cancer, which all of a sudden was brain cancer. and in his bones. He didn't live to see his son grow up and I never got to say goodbye. And I've had people in my own family who've gone from skin cancer to brain cancer and that's in your bones. Mais elle a surtout cette phrase chargée d'émotions qu'elle répète à l'envie, porteuse d'une vision d'un monde meilleur. A world in which no one ever has to say goodbye too soon. We have an opportunity to do good in the world and we have an opportunity by building a business as a vehicle for making a change in the world to help to shape our healthcare system and to shape it in such a way in which we empower individuals to get access to information that fundamentally means you don't have to say goodbye too soon. What do you dream for something in 2025? That less people have to say goodbye too soon to people they love. Elizabeth, if you wrote a book, what would you write on the dedication page? I would write that it's to the people who had to say goodbye too soon to people they love. no one ever has to say goodbye too soon. Le 23 juin 2015, John Carreyrou, son rédacteur en chef et l'avocat du Wall Street Journal, attend d'une délégation Terranos. L'enquête menée par le journaliste a fini par arriver aux oreilles d'Elisabeth Holmes qui s'en inquiète. Et il y a de quoi. Ces cinq derniers mois, John Carreyrou a fait de nombreux allers-retours au New York San Francisco. Il a rencontré des sources menacées de poursuites judiciaires et traquées par des détectives privés. Il a découvert la face cachée de la start-up, mélange de duplicité, de paranoïa, de management agressif et d'incompétence. Terranos s'est engouffré dans la spirale du mensonge dès 2006. Deux ans après sa création, l'entreprise a abandonné l'idée du Terrapatch, relevant de la science-fiction, pour concevoir un appareil portatif d'analyse sanguine. Les six premiers millions levés sont alors épuisés et Elisabeth Holmes n'a toujours pas de prototype fonctionnel. Elle décide donc de présenter à des investisseurs une machine qui affiche des résultats pré-enregistrés. Elle obtient neuf nouveaux millions de dollars grâce à cette supercherie. En 2007, un ingénieur parvient à construire un prototype, l'Edison, capable d'effectuer quelques tests à partir d'un robot à colle. Les années passent, les millions continuent d'affluer, des partenariats sont actés, mais les résultats des tests ne sont toujours pas fiables. Les différents types d'analyse sanguine nécessitent des techniques variées et la difficulté principale réside dans la miniaturisation des technologies nécessaires. D'autant plus qu'Elisabeth ne veut pas faire de concessions sur la quantité de 100 requises. Pour dissimuler leur incurie, elle et son second, Ramesh Balwani, dit Sony, ont établi une organisation en silo. Aucun département ne communique avec un autre sans passer par un responsable. Les boîtes mail des employés sont surveillées, leur allée est venue dans les locaux enregistrer. Gare à celui qui désobéit aux règles. Sony est réputé pour son irascibilité et sa propension à mettre dehors toute personne réfractaire. Sans oublier d'abord de lui faire signer de multiples clauses de confidentialité. Les deux dirigeants justifient leur obsession du secret par une prétendue menée des grands laboratoires d'analyse pour les aborder et voler leur technologie. L'ambiance délétère provoque un turnover incessant et le personnel qualifié finit par manquer. Les manquements aux règles sanitaires sont légion. Le mini-lab, la nouvelle mouture de l'Edison n'y parvenant pas mieux, on trouve une solution. Les analyses des clients seront faites sur des machines Siemens trafiquées en attendant que le mini-lab soit opérationnel. Désormais, John Carreroux comprend mieux les explications nébuleuses d'Elisabeth Holmes sur sa technologie. Vous avez parlé beaucoup sur l'expérience. Help us understand Give us your trade secrets. Help us understand how you are able to actually make this happen. Sure. We went through redeveloping every test that is run in a traditional laboratory to be able to operate on these tiny volumes of blood or other fluids. We do urine testing, feces testing, swabs, and all sorts of other fluids and went test by test to be able to do that. Cette technologie n'existe simplement pas. John Carreroux espère obtenir des réponses à ces interrogations, mais quand la délégation Terranos, majoritairement constituée d'avocats, arrive, le ton n'est pas à la coopération. Parmi eux, David Boyes, un maître du barreau qui a mis Bill Gates face à ses contradictions dans un procès contre les manœuvres monopolistiques de Microsoft et qui a fait invalider une proposition d'amendement visant à interdire le mariage aux couples homosexuels. Dès leur entrée dans la salle de réunion, des magnétophones sont posés sur la table. Le message est clair, cet entretien s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire. Nous n'aurions pas ici à passer tout ce temps et effort si nous avons une technologie. Pourquoi nous discutons la plus librement ? Oui, parce que c'est un secret de trade, c'est pourquoi, et parce qu'il n'y a pas d'un NDA. Est-ce qu'il y a vraiment une technologie ? Mais, écoutez, c'est-ce qu'il y a vraiment une technologie ? C'est quelque chose que personne n'a jamais pu faire avant. Theranos est en train. Et si c'est magique, c'est une nouvelle technologie. Il est-ce qu'il y a que les secrets de trade aussi couvrent la façon dont vous utilisez un sample de sang sur le adveil Siemens ? Je ne sais pas l'avance à ça, mais je peux vous dire qu'il pourrait ou non. Il se sent que vous voulez nous donner la formula pour le coke afin de vous convaincre que ce n'est pas de l'article. Il a demandé la formula pour le coke. Il a demandé une explication générique. Vous ne voulez pas savoir combien il y a eu. Alors, pour croire. La discussion tourne en rond. Les avocats de Theranos refusent de répondre au nom du secret commercial et finissent par partir, menaçant le journal de poursuite. John Carré Roux se met à écrire. Elizabeth Holmes a eu beau essayer, elle n'y est pas parvenue. Après l'intimidation des sources de Carré Roux, elle s'est rendue dans le bureau de Rupert Murdoch, le manier de la presse qui possède le Wall Street Journal et qui a investi personnellement 125 millions de dollars dans Theranos. Elle lui a demandé d'empêcher la publication de l'article du journaliste, selon elle, truffée de fausses allégations. Le vieux milliardaire lui a rétorqué que la rédaction a toute sa confiance. Quelques étages plus bas, John ignore cette tentative et va qu'à son travail, impatient de voir son papier imprimé. Les mésaventures d'une start-up prisée paraient le 15 octobre 2015. Dedans, Carré Roux y révèle les limites de la technologie Theranos qui ne pourrait effectuer qu'une quinzaine d'analyses, l'emploi de machines conventionnelles et les multiples dilutions des échantillons miniatures, faussant les résultats envoyés aux clients. Les sources citées sont un directeur de laboratoire et de laborantins qui ont démissionné par acquis de conscience, un médecin et son patient qui ont reçu des résultats erronés. La thèse de l'article est claire. Theranos s'est lancé sur le marché précipitamment en dépit du bon sens et a mis en danger la vie de milliers d'habitants de l'Arizona. La langue de bois dont elle fait preuve dans l'émission Mad Money ne trompe personne et le scandale ne tarde pas à poindre. Dans un élan de courage ou d'impudence, elle se rend à une conférence du Wall Street Journal où elle nie en bloc les dires de Carré Roux. Pourtant, les masques finissent par tomber. Alertés, les autorités de réglementation entrent en scène et audite le laboratoire de Theranos. De nombreuses infractions y sont révélées et Elisabeth Holmes est bannie du secteur de l'analyse biomédicale pendant deux ans. Un rapport indique le taux de variation de certains tests de sa technologie Theranos, 34 à 48%. Loin des 2 ou 3% de la plupart des laboratoires. Les Dyson ou le Minilab sont incapables de reproduire leurs propres résultats sur un seul échantillon. La start-up se voit dans l'obligation d'annuler des dizaines de milliers de résultats d'analyse. En juillet 2016, Elisabeth Holmes tente son va-tout et présente le Minilab devant un parterre de spécialistes mais les données concernent des échantillons veineux. La réaction ne se fait pas attendre parmi les intervenants. Ce nouveau fiasco incite les investisseurs à demander des comptes. Si quelques-uns s'estiment floués et portent plainte, la plupart quittent le navire en cédant leurs actions à bas prix. Le cabinet de David Boyce exclut Theranos de sa liste de clients suite à un désaccord sur la gestion de crise. Walgreens, le groupe de pharmacies partenaires, intente lui aussi un procès. Décembre 2017, Theranos est dans la tourmente. Des anciens locaux de Facebook du 1700 à Pej Milrod à 1 million de dollars par mois, la startup est passée à des bureaux minables selon les employés. Ils sont 300 contre 800 un an plus tôt. Elisabeth Holmes les a d'ailleurs réunies pour leur annoncer une grande nouvelle car elle n'a pas perdu le goût des prises de parole et des acclamations. Mais cela ne va pas se passer comme d'habitude. L'entrepreneuse arrive accompagnée du chiot qu'elle a récemment adopté. C'est un husky et elle l'a nommé Balto en référence au chien de traîneau légendaire qui a traversé plus de 1000 km en plein blizzard pour apporter en urgence un médicament à des enfants malades. Malgré les allées et venues des enquêteurs fédéraux qui semblent désormais faire partie du personnel, Elisabeth Holmes garde son enthousiasme. Ce jour-là, elle est très excitée et annonce au parterre devant elle qu'un groupe d'investissement accorde à Terranos un prêt de 100 millions de dollars pour permettre à l'entreprise d'accomplir sa vision. Au lieu des vivas et des applaudissements, Elisabeth a pour seule réponse un long silence gêné. « Quelqu'un a-t-il des questions ? » finit-elle par demander de sa voix de bariton. « Toujours rien, si ce n'est quelques murmures. » Les employés se dispersent, la laissant seule sur l'estrade. En juin 2018, Elisabeth Holmes et son second Balwani sont inculpées pour fraude massive. La société est dissoute en septembre de la même année après avoir dépensé près d'un milliard de dollars. Qu'est-ce qui se cache derrière ses grands yeux aux paupières qui clignent rarement ? Il est difficile de le savoir. Depuis sa mise en accusation, Elisabeth Holmes n'a accordé aucun entretien aux médias pour donner sa version des faits. Jusqu'à la disparition de Théranos, elle semble avoir cru à son projet et y avoir consacré toute son énergie. Face à l'organisme de réglementation et de contrôle des marchés financiers, l'entrepreneuse a reconnu avoir menti dans certaines interviews, mais n'a pas admis sa responsabilité dans les manquements de son entreprise. À son procès prévu pour mars 2021, elle compte plaider non coupable. Elisabeth Holmes est-elle surtout condamnable pour avoir suivi les enseignements de la Silicon Valley ? Au fil des réussites des stars de la tech, s'est élaborée une liste de préceptes tels que « Go to market fast even if it's with a buggy product » ou « Disrupt apologize later » qui encouragent les jeunes entrepreneurs à tenir leurs objectifs aux dépens des consommateurs. N'a-t-elle pas pris conscience de la différence entre un produit informatique et un service de santé sur lequel reposent des décisions médicales importantes ? Fake It Until You Make It est le conseil made in San Francisco le plus suivi par l'écosystème start-up ? Celui qui pousse Elon Musk à dire qu'il sera bientôt possible de relier San Francisco à Los Angeles en moins d'une demi-heure avant d'avoir réussi à construire un tunnel de 2 km ? Ou encore Bill Merys, directeur du fonds d'investissement Google Ventures, à dire qu'il est déjà possible de vivre jusqu'à 500 ans sans qu'il n'ait apporté l'épreuve d'aucune découverte. Comme d'autres avant elle, Elizabeth Holmes a anticipé son succès en en donnant toutes les apparences mais a buté contre des défis technologiques qui ont retardé et anéanti son projet. Dans son livre-enquête, John Carreroux ne lui trouve aucune excuse. Il n'hésite pas à la qualifier de manipulatrice et sous-entend qu'elle a toutes les caractéristiques d'une sociopathe. Il détricote l'image publique qu'elle s'est construite. Plus qu'un monde où on dirait pas adieu trop tôt à ses proches, Elizabeth serait plutôt attirée par un monde où elle possède des milliards de dollars. Son oncle dont elle parle avec des trémolos dans la voix, elle l'a à peine connue. Son côté femme indépendante a relativisé compte tenu de sa relation de plus de 10 ans avec son second balouanie. Même sa voix serait fausse. Les médias ont également une certaine responsabilité dans l'ascension d'Elizabeth Holmes. L'engouement qu'elle a suscité doit beaucoup à l'envie collective de voir une femme entrepreneuse percer dans le secteur de la technologie complètement dominée par les hommes écrit Carré Roux. En effet, il aurait suffi à n'importe quel journaliste de se rendre dans un Walgreens d'Arizona pour voir qu'au lieu d'une simple piqûre au bout du doigt, le phlébotomiste avait recours à une ponction veineuse. D'entrée, la promesse de Terrano s'était rompue. Elizabeth Holmes, qui a embrassé de bon cœur sa célébrité, doit désormais l'a supportée bon gré mal gré. People seem to be obsessed with your voice. Can you set the record straight is your voice real or is it fake ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une première sur ma chaîne, vous l'avez peut-être remarqué dans le générique, la vidéo a été montée par quelqu'un d'autre comme moi, elle a été montée par Dorian. Dorian, je l'ai découvert en fait sur sa chaîne qui s'appelle aussi Dorian et son émission qui s'appelle Under. Under, en fait, c'est une émission où il va analyser des phénomènes sociaux et culturels et l'analyser par un prisme très personnel en parlant de sa propre expérience avec ses propres archives, etc. Et moi, ça m'a forcément touché parce qu'on est de la même génération, il a fait par exemple un épisode sur le new metal du début des années 2000 et moi, j'adore. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, j'ai adoré, je lui ai proposé de monter sur ma chaîne et voilà. Sa chaîne donc s'appelle Dorian comme son nom, il y a plein de projets qui arrivent pour lui en début 2021, pardon, et voilà, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil, c'est top. Cette vidéo a été sponsorisée par le domaine de Sid Mills, un livre de jeu de rôle autoproduit sur Ulule par Maxence Albanel. Un livre de jeu de rôle donc, dans lequel on vous fournit un univers fictionnel ésotérique et qui vous permet donc, une fois que vous avez compris son fonctionnement, de faire vivre à vos amis des aventures. Ce qui est top, c'est que le compositeur du nom de Shadoko a composé 15 musiques pour vous accompagner dans vos parties. Donc ça permet vraiment d'avoir des musiques personnalisées dans votre aventure plutôt que les playlists, vous savez qu'on utilise un petit peu tout le temps dans les jeux de rôle. Je vais vous lire le pitch pour que vous voyiez un petit peu le genre. Sid Mills est une ville riche et prospère, le chômage n'existe pas, tout le monde est le bienvenu. Une ville parfaite. Cependant, les vrais habitants de cette ville savent que Sid Mills est la capitale des ténèbres et de l'ésotérisme. Sid Mills, donc vous l'avez compris, c'est un petit peu la capitale où tous les joueurs évoluent et chacun peut y mener sa quête, on peut y incarner des alchimistes, des déceleurs, des synomanciens et des tas d'autres métiers. Une dernière chose, si vous n'êtes pas pratiquant de jeux de rôle, il existe une version illustrée du livre qui vous permet de mieux visualiser les décors et les personnages. Tout est disponible sur le site blackbookédition et maxencealbanel.fr. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Sachez aussi qu'il y aura un nouveau financement participatif qui sera lancé d'ici mars 2021 pour le deuxième livre. Merci beaucoup à Maxence Albanel d'avoir sponsorisé cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain comme d'habitude. Bye ! Sous-titrage ST' 501